La saison sportive se poursuit à la Fédération Camerounaise de Judo dont l'ultime compétition nationale s'est déroulée ce 25 septembre à Yaoundé. Un moment de retrouvailles dans un esprit de fair play, d'équité et de surpassement de soi. La Coupe du Cameroun qui a rendu son verdict après une compétition âprement disputée et le bilan lui le satisfaisant. On retient que nous sortons d'un long moment de l'étagé, nous avons fait près de deux mois sans compétition et les clubs se sont préparés de manière véritablement sérieuse pour venir affronter cette Coupe du Cameroun. Nous retenons principalement que le club qui est vainqueur de la Coupe du Cameroun depuis dix ans a été battu en finale par plusieurs judoclubs, qui est un club qui montre l'importance. Ça prouve à suffisance que dans les clubs le travail est fait de manière positive et nous sommes entièrement satisfaits parce qu'il n'y a pas de leadership à la Fédération Camerounaise de Judo. En termes de compétition, tous les clubs se ballent et au niveau des clubs est en train de monter et il n'y aura plus de suprématie. Si sur le tatami, les combats ont permis aux uns aux autres de vivre des moments, de vives émotions au niveau de l'organisation. Les petits plats ont été mis dans les grands pour une bonne coordination. Le calendrier de l'Africa Judo lui semble très attrayant. Nous avons déjà l'Africa Open dans deux semaines, trois semaines à Yaoundé, au mois de novembre, entre le 5 et le 6 novembre, compétition internationale où il y aura une vingtaine de pays qui viendront. Nous serons à la cinquième édition. Nous préparons comme ça un passage de grade aussi en marge du Coupe du Cameroun qui aura lieu demain, du côté du siège de la Fédération, avec des candidats qui viendront de toutes les régions. Et nous avons les activités, même sur le plan administratif, nous avons une assemblée générale que nous serons au mois de décembre, ainsi qu'une compétition pour les menines, toujours au mois de décembre. Donc voilà comme ça, ramasser le calendrier de fin de saison. Et nous allons préparer la saison 2022 avec le calendrier international qui sera mis à la disposition du ministère des sports dans les délais, ainsi que le calendrier national. Les athlètes, eux, sont satisfaits de leur performance du jour. Le meilleur est certainement à venir pour toutes les parties prenantes de la FECA judo. La succession de fusions judo-club de Yaoundé est donc lancée pour 2022.